Non mais franchement, avec ce style, on dirait pas que je m'apprête à aller à une soirée disco J'ai mis des lunettes de soleil hyper colorées C'est pas le type de lunettes que j'ai l'habitude de porter Mais si je porte ce genre de lunettes, c'est pour une raison bien précise que je vais te montrer là tout de suite Regarde un petit peu la gueule de mon oeil comparé à l'autre On voit bien qu'il y a une différence et qu'il est gonflé et qu'il est rouge Je vais les remettre tout de suite parce que ça m'aide un petit peu à diminuer les rayons du soleil Il faut que je me cache un petit peu, il faut que j'expose le moins possible mon oeil aux rayons du soleil Et franchement, les lunettes de soleil, ce type de lunettes de soleil, ça atténue pas mal Et la chose drôle dans cette histoire, c'est que je ne me suis pas fait ça dans un combat de catch Je me suis fait ça au travail, j'étais en train de travailler Et puis tout d'un coup, j'ai reçu quelque chose dans l'oeil Franchement, ça m'a arrêté net Et donc une fois que ce genre de choses m'arrive, j'essaye de l'enlever par moi-même Tu sais, à mon travail, j'ai un truc où tu peux, un espèce de lavabo oculaire Donc t'appuies sur un bouton et puis ça peut te nettoyer l'oeil Parce que dans mon travail, on peut être exposé à recevoir des choses dans l'oeil J'en suis une belle preuve d'ailleurs J'essaye de l'enlever par moi-même, ça marche pas J'arrivais pas à garder mon oeil ouvert Je voulais toujours le fermer parce qu'il y avait ce truc qui me gênait Du coup, ce que je fais, j'appelle 5 boutiques différentes qui peuvent faire ce genre de soins Qui peuvent t'enlever les trucs dans les yeux Et ils font ça aussi au Québec, t'as des institutions pour ça T'as aussi, c'était, je pense que les endroits où j'ai appelé, c'était des opticiens Je savais même pas qu'on pouvait faire ça chez un opticien Bref, j'appelle 5 boutiques différentes Toutes les boutiques, ils me disent qu'il n'y a pas de place avant une certaine durée Ce qui pour moi est un état d'urgence Je peux pas attendre une semaine pour régler ce problème Donc du coup, il me reste une seule solution Et c'est l'hôpital Je voulais éviter l'hôpital parce qu'on sait tous qu'aller aux urgences, c'est interminable Et justement, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça Je vais à l'hôpital, je pars direct de mon travail J'arrive à l'hôpital à 2h de l'après-midi Je fais des petites, je m'enregistre Tu sais, il fallait m'enregistrer le nom, le prénom, l'ouverture de dossier et tout ça Ça a été assez vite Et puis j'attends 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 L'heure tourne Et devine à quelle heure on m'a pris pour m'ausculter Pour pouvoir m'enlever le truc que j'avais dans l'œil 5h du matin le lendemain Ça veut dire que j'ai passé 15h aux urgences À attendre qu'on me prenne en charge Je te jure que j'avais envie de péter les plonges Je devenais fou Donc je finis par me faire prendre en charge par un médecin Et finalement, il n'y avait rien dans mon œil Enfin, la chose était probablement ressortie de mon œil Une fois que je l'avais reçu dans l'œil Mais par contre, la cornée de mon œil a été endommagée Et donc du coup, tu as le médecin qui m'a prescrit une espèce de gel Une espèce de crème que je dois mettre dans mon œil Pendant une semaine, 4 fois par jour Donc voilà, je vais suivre ce traitement Et au bout de ce traitement, tout devrait rentrer dans l'ordre Il y a juste le médecin qui m'a conseillé d'éviter le soleil Donc bon, parfois je n'ai pas le choix de sortir de chez moi Pour aller faire mes courses Ou pour faire d'autres choses essentielles Mais il m'a dit, tu peux mettre des lunettes de soleil Pour atténuer la luminosité du soleil Et franchement, ça fait vraiment une grosse différence Parce que j'ai fait le test Je suis sorti sans lunettes et avec lunettes Et quand je ne mets pas les lunettes, ça me défonce l'œil vraiment J'ai une dégaine un peu spéciale avec ce genre de lunettes Mais bon, je m'en branle, ce n'est pas grave Parce que moi, ce que je veux, c'est de guérir mon œil Donc voilà, j'en ai fini avec mon histoire d'œil Il y a autre chose que je voulais te partager aussi Et ça, ça va concerner le catch Parce que j'ai été chanceux de pouvoir affronter Marty's Curl Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube Vous savez forcément qui est Marty's Curl Et j'ai eu la chance d'avoir les images Qui ont été diffusées sur IWTV Donc c'est un site internet streaming Où tu peux revoir En fait, c'est un site internet Où ça regroupe toutes les fédérations indépendantes Et tu peux voir tous les shows Des fédérations indépendantes Qui publient sur ce genre de site Je ne vais pas m'attarder sur le match en lui-même Là, maintenant Je vais d'abord te diffuser Les moments clés du combat Et après, je te ferai un petit débrief Après les images que je t'aurai diffusées Et s'il y a des choses en particulier Que j'ai envie de te parler Je vais vous montrer I may not fire because of Marty What ? He is a villain By name You by definition There we go Huge shoulder tackle by Skrull J'ai dit que tout le monde, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 J'espère que tu as aimé les images que je viens de te partager Et pour te parler un petit peu du match en lui-même Franchement c'était vraiment une superbe expérience On est déjà arrivé là-bas sur place Parce qu'il faut savoir que c'était pour Projet X La fédération, c'est une fédération qui est loin de chez moi Qui est à 7h de chez moi Donc on est déjà arrivé tard sur place On n'avait pas beaucoup de temps pour planifier le match Mais le gars c'est un pro et tout ça Donc ça a super bien été pour préparer, pour se mettre en place et tout ça Et il y a une chose de drôle qui est arrivée pendant notre combat C'était en plus au tout début du combat Peut-être après 2-3 minutes de combat Il y a l'alarme à incendie qui commence à retentir Je pense que je ne t'ai pas mis les passages de ça dans les images que je t'ai diffusées Mais il y a l'alarme qui commence à retentir Vraiment l'alarme à incendie qui sonne Et puis nous, on ne savait pas quoi faire On regarde autour de nous pour voir s'il y a un feu quelque part Et les gens, ils n'ont pas l'air de beaucoup plus réagir Et on se dit, bon ben, tant pis, on continue Donc on continue le match et après, l'alarme elle s'est éteint Et on a pu quand même finir notre match sans problème Et là, je veux surtout prendre le temps de remercier la Fédération Projet X De m'avoir fait confiance Et de m'avoir mis un adversaire aussi, un adversaire de taille comme ça en face de moi C'était vraiment une super bonne expérience pour moi Et je suis vraiment content qu'ils m'ont fait confiance à ce niveau-là J'ai eu des très bons retours après de la part du promoteur Mais aussi de Marty Scurl en lui-même Parce que, évidemment, je lui ai demandé comment ça a été C'est normal de demander si tout a bien été Et il m'a dit qu'il était content Donc franchement, je suis vraiment content Au moins, ça me dit que je ne fais pas ça pour rien Quand tu travailles beaucoup, tu travailles dur Et qu'à un certain moment, tu arrives à un stade Où tu peux te permettre d'affronter des dégâts comme ça Et que ton travail est validé par des dégâts comme ça C'est vraiment très gratifiant On se retrouve quelques jours après la première partie de vidéo Que tu as pu déjà visionner Et regarde un petit peu l'état de mon oeil Qui s'est franchement clairement amélioré C'est encore un petit peu gonflé Mais quand tu regardes avant et après Il y a eu une belle amélioration Donc ça va On peut dire que je suis sur le chemin de la guérison Et je voulais en profiter pour te partager une petite anecdote Qui m'est arrivée hier Parce que hier, j'ai eu un shot catch Et en fait, j'étais le match juste après l'intermission Et donc, on attend Tu vois, c'était la fin de l'intermission Moi, j'attends backstage derrière le rideau Et donc, on attend que le show redémarre Et puis, tout d'un coup, j'entends une musique Et cette musique, c'est la musique de Drew McIntyre La musique d'entrée de Drew McIntyre Et moi, je fais Mais merde Ils n'ont pas trouvé ma musique d'entrée Ou ils sont trompés de musique d'entrée Ou quoi ? Je ne comprends pas Donc moi, qu'est-ce que je fais ? J'y vais Je fais, tant pis Ils n'ont pas ma musique Ils m'ont mis une musique random Et j'y vais, quoi Et donc, je fais mon entrée Et c'est à ce moment-là que je réalise Qu'en fait, c'était la musique d'introduction De l'annonceur du ring Et du coup, je suis là au milieu du ring Et je fais, merde Je suis rentré trop tôt Et c'est pas fini Donc, tu sais Moi, quand je suis dans le ring Je me mets à genoux Et puis, je fais ma pose Et chaque catcheur a sa propre pose Moi, je suis à genoux Et puis, je me relève Et je fais mon truc, ma pose, tu vois Donc, je me mets au milieu du ring Je me mets à genoux Et puis, au moment Où je m'apprête à me relever Pour faire ma pose Je sens quelque chose sur mon pied Je sens quelque chose Et en fait Je me retourne Et je vois l'annonceur Qui s'était cassé la gueule En fait, il avait trébuché sur mon pied Et du coup, ce que je fais Moi, je reste dans mon personnage Je fais ma pose Et je fais comme si de rien n'était Et puis, je vais dans le coin Pour attendre que l'annonceur Introduit mon adversaire Mais, ça a été quand même un moment Pas mal gênant Et du coup, je m'en veux beaucoup Contre moi-même Je suis assez énervé Contre moi Parce que Pas pour la partie En ce qui concerne l'annonceur Là, l'annonceur qui tombe Ben, ça, j'y suis pour rien Mais la partie Où je suis rentré trop tôt Et en fait, c'est seulement Après, une fois que j'étais dans le ring Que j'entends Qui lance ma musique J'en avais aucune idée Je savais même pas Que, en fait La musique de l'annonceur C'était la musique De Drew McIntyre Pourquoi ils ont pas juste Joué une musique Plus basique Plus random Et au lieu de mettre Une musique d'un catcheur Moi, je pensais que c'était juste Une musique random Qu'ils avaient mis Tu sais, une musique aléatoire Qu'ils avaient mis pour moi Parce qu'ils trouvaient pas ma musique Mais en fait, non C'était la musique de l'annonceur Donc, le timing a été Un petit peu mauvais Mais bon, tu sais Dans le catch Ce genre de choses Peut arriver Et quand c'est comme ça Ben, il faut juste continuer Rester dans ton personnage Et faire abstraction De ce genre de choses Et d'ailleurs Il y a de grandes chances Que je reçoive la vidéo du show Parce que je sais Que ça a été filmé Et c'est une vidéo Que je vais pouvoir éventuellement Te partager à l'avenir Dans une future vidéo Donc, là J'attends de recevoir les images Parce que c'est juste Ça s'est juste passé hier Mais c'est ça Qui est un petit peu On va dire Pas compromettant Mais qui est un petit peu Handicapant Les images C'est pas moi qui les gère Je dois attendre Qu'elles sortent Mais je préfère Attendre un petit peu Et te proposer des images Qui sont un petit peu Plus agréables à regarder Parce que oui Si je veux Je peux filmer moi-même Et avoir les images directement Mais ce serait pas agréable À regarder Ce serait Tu sais, je vais te mettre Une caméra Sur un trépied Sur un plan fixe Et ça va être chiant À regarder Et je préfère Qu'il y a plusieurs caméras Différentes T'as la hardcam Et t'as aussi Une caméra autour du ring Ça propose plusieurs angles différents Et c'est mieux à regarder Que plutôt Sur un plan fixe Donc bien sûr Je vais te tenir informé De ça Une fois que j'aurai les images Et je vais probablement Te tourner une vidéo À propos de ce show-là J'ai aussi J'ai aussi d'autres vidéos Qui vont arriver ici Notamment avec La finale de la lutte académie J'ai aussi Un autre show À te sortir Donc n'hésite pas Si tu veux Rester informé De mes actualités N'hésite pas À t'abonner À ma chaîne YouTube N'hésite pas aussi À t'exprimer en bas Dans l'espace commentaire S'il y a un type de vidéo Que tu aimerais voir Sur cette chaîne Et si tu as aimé Cette vidéo N'oublie pas De mettre un like Un partage Et aussi Le plus important De t'abonner Et quant à moi Je vais te dire À la prochaine Pour une nouvelle vidéo